Alors, c'est une journée spéciale pour moi en tant que parrain, en tant que deuxième président du mouvement. Et ce mouvement, j'étais le principal initiateur en 2013. Quand on est venu à l'université, en ce moment, il y avait envie, il n'y avait pas une structure qui regroupe l'ensemble des étudiants de la commune. Et j'avais décidé en ce moment avec mes amis, comme Abou Samba qui est à ma droite et d'autres étudiants de la commune, aussi Djibimbaï et d'autres. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place une structure qui va regrouper l'ensemble des étudiants pour quand même défendre l'intérêt des étudiants auprès de nos autorités. Et je pense que cette structure a apporté ses fruits parce que 2013, 2023, c'est 10 ans d'existence et jusqu'à présent, chaque année, la structure organise des activités et voilà, il convient les autorités et l'ensemble des étudiants pour réfléchir sur les thématiques qui concernent la vie des étudiants et qui concernent aussi le développement de notre localité. Et c'est une fierté pour moi de parrainer cette journée en tant que conseiller municipal à la mairie et en tant que jeune aussi politique du département qui soutient la politique de Sainte Excellence le Président Makissal. Non, les nouveaux, on leur demande de se concentrer sur les études parce que voilà, après le bac, venir à l'université, au milieu qui est différent de ce qu'on voyait au début, ça va être au début, avant, c'est compliqué, mais on leur demande de se concentrer sur les études et de mettre l'accent sur ces études et de se concentrer sur les études. Et voilà, à chaque fois que le besoin est là, nous rencontrons les étudiants, on leur demande de redoubler d'efforts malgré le nombre pléthorique dans les amphithéâtres et qu'ils essaient de tirer leur épingle du jeu. En tout cas, nous sommes là, nous les appuyons sur tous les domaines, sur le domaine pédagogique, sur le domaine aussi social parce qu'à chaque année, on leur donne des tickets de restauration et aussi on leur donne des documents pédagogiques et aussi des appartements. Ça a été notre cheval de bataille, nous avons demandé à la municipalité de trouver un appartement pour les étudiants et alhamdoulilah, l'appartement est disponible depuis quelques années et nous continuons quand même à les appuyer puisqu'ils essaient de retrouver d'autres appartements, soit à la Médina, aux alentours de l'université ou bien même des chambres même au sein de l'université Charente Diop de Dakar. Oui, l'université Solomagnan aussi, je pense qu'un jour le président en conseil du ministre avait déjà choisi, nommé un recteur mais jusqu'à présent aussi les choses n'avancent pas comme nous le souhaitons et vraiment c'est l'occasion encore une fois de lancer un appel à l'endroit des autorités de la région de Matam pour qu'on puisse quand même, voilà, demander au ministre de l'enseignement supérieur, au président Macky Sall de faire un geste pour que l'université Solomagnan de Matam puisse quand même voir jour. L'avantage parce qu'aujourd'hui, vous voyez les nouveaux bachelières, surtout les bachelières, ils décrochent leur bac, leurs parents n'acceptent pas de les envoyer dans les grandes villes, faute de moyens, faute de titeurs, il y a tous les paramètres qu'il faut prendre en compte. Si aujourd'hui on avait une université à nous, chez nous à Matam, là ça c'est vraiment opportun pour nous, surtout les jeunes filles, elles vont rester dans la région de Matam, continuer les études jusqu'à avoir leur doctorat. Mais si cette université n'est pas en place, elles sont obligées d'aller soit à Saint-Louis, à Jigenshore, à Djoubel et à Dakar. Donc nous savons que la vie, elle est excessivement chère dans les grandes villes et nous demandons encore une fois à l'autorité d'accélérer les travaux pour que, surtout les bachelières, parce que moi qui vous parle, j'aime à Nies, elle a décroché son baccalauréat, mais malheureusement, faute de titeurs, faute de moyens, elle est toujours au village. Malheureusement, si on avait cette université, elle pouvait rester sur place et continuer ses études.